Une première promotion au service de l'architecture corse. Ces étudiants sont déjà architectes, ingénieurs ou géographes. Pour eux, retour sur les bancs de l'école ou plutôt dans les rues de Saint-Nicolas. Le but c'est de connaître physiquement, en se promenant à pied, etc. Et en ayant les explications des habitants, de Madame le maire et des adjoints, de connaître, de commencer à connaître sur le site la commune pour ensuite avoir une vision de sa réalité. La mission du jour, établir un diagnostic du terrain. La commune de Saint-Nicolas est le fil rouge de la formation. C'est ici que les étudiants vont travailler pendant trois semaines. Il y a un vrai intérêt parce que c'est une commune qui est à la fois à la montagne, à la fois sur le littoral. Il y a des problématiques d'urbanisation qui se posent dans les deux cas. Pourquoi le village est déserté ? Pourquoi tout le monde est descendu à la plaine ? Pourquoi aujourd'hui on a du mal à réorganiser les idées pour faire un plan d'ensemble sur ce type de commune ? Comme pour un vrai projet architectural, les élèves collaborent avec la mairie. Les plans d'urbanisme, le cadastre, tout est passé en revue. Un premier contact. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a présenté la commune. Les problématiques, les difficultés qu'on rencontrait. Et puis je pense qu'on va être à l'écoute des propositions. Et peut-être que ces propositions vont nous permettre aussi de construire des projets. Une mise en pratique des enseignements théoriques, de la formation. A l'université de Corté, les étudiants se retrouvent deux fois par mois pour deux journées de cours, en partenariat avec l'école d'architecture de Montpellier. L'objectif ? Apprendre à construire mieux de façon raisonnée et responsable, en accord avec la réalité sociale, climatique et physique du terrain. Le constat, c'est qu'on a beaucoup construit en s'installant sur le territoire, sans vraiment réfléchir à la manière dont il fallait s'installer. Où sont les éléments ? Quels sont les éléments qui permettraient de construire une vision du projet et qui ne s'appuieraient plus sur des logiques économiques, mais sur des logiques de qualité, sur des logiques spatiales et sur des logiques de paysage ? Un diplôme universitaire sur le territoire corse peut être la première pierre de la création d'une école d'architecture sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada